Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des fleurs dans le tapis. J'ai une expression que j'utilise depuis super longtemps, comme ça spontanément, qui dit « je ne vais quand même pas m'accrocher dans les fleurs du tapis ». Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas essayer du moins de surdimensionner ce qui m'arrive, c'est-à-dire mes émotions, mon mental, des situations qui ne se sont pas passées comme je voudrais, parce que, évidemment, je me rends bien compte que ça m'alourdit. Alors, j'aime beaucoup cette expression parce que, pour moi, le fait de faire appel à une image m'aide en guise de rappel pour me ramener à l'essentiel, les fleurs, c'est certes éphémère, ça fait partie d'un tapis à fleurs, bien sûr, mais si on s'accroche après quelque chose qui est éphémère, même si c'est magnifique, même si c'est piquant, c'est-à-dire que la fleur, elle peut, pour nous, faire rappel à la beauté de la vie, à la nature, à quelque chose qui s'épanouit, mais en même temps, pour quelqu'un d'autre aussi, ça peut être synonyme de quelque chose qui ne dure pas assez longtemps, qu'on doit entretenir pendant un certain temps pour ensuite laisser aller et recommencer l'année suivante. Donc, on peut choisir aussi d'avoir des lunettes différentes pour voir les fleurs dans le tapis. Déjà, ça, c'est un point intéressant à savoir, quelles lunettes garde-t-on? Parce que l'éphémère, ça fait partie de la vie, les fleurs, ça fait partie de la vie, les fleurs sont pas là tout le temps. Alors, il s'agit de les apprécier quand ils sont présentes et de les laisser aller et de se rappeler ce qu'elles nous ont enseigné, ce qu'elles nous ont apporté et continuer de les nourrir, de nourrir des bienfaits de ça à l'intérieur de nous. Comme on peut décider de s'accrocher constamment dans les fleurs du tapis, c'est-à-dire de voir trop gros, de vouloir garder ce qu'on a eu, qui nous a fait du bien, de se mettre à s'imaginer des choses et bien sûr, on finit tellement par grossir ces fleurs-là qu'on s'accroche dedans. Tout simplement. Et on n'arrive pas, de un, à s'épanouir, à prendre toute notre place sur ce tapis et de deux, à voir qu'il y a autre chose que ça aussi et autre chose qui pourrait ressortir de ça et il y a même d'autres tapis, je dirais. Bon, bref, je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, mais l'idée, c'était vraiment de vous partager cette analogie qui, pour moi, est super intéressante et qui, en même temps, fait preuve de bienveillance à notre endroit. Quand on voit qu'on est en train de surdimensionner, de grossir, d'accorder trop notre attention à quelque chose qui a pour objectif de nous permettre d'avancer, d'évoluer et de se donner les moyens de revenir à l'essentiel, à l'intérieur de soi, parce qu'à la fois les fleurs, à la fois le tapis, c'est un prétexte, ce sont des manifestations de l'humanité, mais tout ce vers quoi ça veut nous amener, c'est nous. Alors, laissons, reconnaissons la beauté ou l'égratignure que nous a fait la fleur, la nécessité que ce soit là, remercions, apprenons, avançons et revenons à nous qui est l'essentiel. Donc, est-ce que vous vous accrochez dans les fleurs du tapis? À vous de voir, avec beaucoup d'amour et même, je dirais, d'humour, parce que ça fait du bien aussi, d'être solidaire de notre évolution, en ayant beaucoup d'humour pour soi. Je trouve que l'autodérision pour moi, en tout cas, c'est un médicament que j'ai pas envie d'arrêter de prendre. Donc, je vous embrasse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Bye!